Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour agir ? On a des révélations cascades grâce au consortium international des journalistes sur les méthodes de voyous d'Uber. On a un lanceur d'alerte, monsieur Marc McGann, ancien chef lobbyiste chez Uber, qui a dénoncé les agissements illégaux d'Uber entre 2013 et 2017. En 2017, moi-même, ici, j'ai dénoncé au sein de la commission de transport du Parlement « Les méthodes frauduleuses d'Uber pour influencer une étude du Parlement ». Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils se sont fait passer pour des chercheurs indépendants. Ils ont co-écrit l'étude. Résultat, Uber est cité 130 fois dans l'étude. Une étude qui portait sur l'économie collaborative dans les transports. Soyons sérieux. Ça s'appelle des méthodes de voyous. Et c'est les salariés qui tringuent derrière et qui sont sous-payés et sans protection sociale. Alors regardons ce que font nos amis belges. Le Parlement bruxellois a ordonné la semaine dernière la constitution d'un comité spécial pour lever le voile sur les réseaux d'influence Uber. L'Europe a été touchée en son cœur. Une commission d'enquête sera un... ... Merci.